Elle avait déjà servi pour les JO d'Atlanta en 1996. Ce samedi, la flamme olympique illuminait le stade Jambouin de Tavernie. Pour l'inauguration du troisième terrain synthétique et de la piste d'athlétisme de 250 mètres, la mairie avait mis les petits plats dans les grands en invitant la championne d'Europe du 200 mètres. Un événement pour tous les jeunes sportifs de la commune et un test de popularité pour Myriam Soumaré. C'est un super honneur, c'est la première fois que j'ai une piste qui porte mon nom. Les parents sont super chers et ils voient encore plus. Je suis sûr que c'est un bon début et je vais continuer de se faire de bon résultat pour faire plaisir au plus de personnes. Qu'est-ce que ça te fait de voir tous ces enfants qui sont venus là pour te voir ? A part eux, il y a un peu de la moitié qui me connaît, donc ça fait plaisir. Je vois que ma noterité continue, même chez les tout-petits, donc c'est vraiment plaisir. Après avoir réalisé un tour de piste bien entouré et dévoilé une plaque à son effigie, l'athlète s'est prêtée avec plaisir au jeu des photos, une simplicité qui a conquis les plus jeunes. Elle fait chaud au cœur, elle est gentille et voilà. Par contre elle est belle. Elle est sympathique et voilà, elle est gentille. C'est un exemple pour la course. C'est... C'est pareil. En pleine préparation de sa saison hivernale et à 8 mois des Jeux Olympiques de Londres, la sprinteuse française s'est octroyée un bain de jouvence auprès des jeunes. De quoi repartir du bon pied vers 2012, saison décisive où Myriam Soumaré espère briller. Sous-titrage Société Radio-Canada